on n'est pas bien là bien au chaud collé à son ballon d'eau chaude électrique bonjour tout le monde aujourd'hui une réaction à chaud sur un chantier je voudrais vous montrer ce ballon d'eau chaude électrique tout ce qu'il ya de plus ordinaire je vais le remplacer par un ballon d'eau chaude sur chaudière à granulés qui sera positionné sur sa droite le ballon va être changé et un phénomène que j'ai déjà vu ce qui n'est pas systématique c'est que quand vous approchez d'un ballon comme ça vous le touchez et manifestement il est chaud en gros voilà quand j'étais plus jeune on m'a expliqué que la mousse polyurethane perdait environ la moitié de son pouvoir isolant tous les 15 ans donc ça doit pas être totalement vrai j'ai pas de sources écrites de cette info a priori la mousse polyurethane c'est quelque chose qui est assez costaud assez durable dans le temps néanmoins voilà c'est pas la première fois que je vois un ballon d'eau chaude qui vieillit comme ça et donc c'est juste pour montrer quelque chose donc la la température ambiante de la pièce donc on est dans un sous sol 13,8 degrés voilà et quand vous mesurez la température en surface du ballon à 30 degrés donc il faut savoir qu'un ballon d'eau chaude standard qui n'est pas trop vieux perd environ 2 kilowattheures par jour juste pour maintenir la température à l'intérieur en rapport avec la déperdition thermique de l'enveloppe et c'est à cause de cette déperdition thermique quotidienne que les ballons d'eau chaude quels qu'ils soient doivent être impérativement installés en intérieur ils ne doivent plus être installés dans les garages les combles ou les vitres sanitaires comme c'était le cas avant là je pense que c'est un ballon d'eau chaude qui perd 8 kilowattheures par jour donc je vous laisse compter en centimes ce que ça fait et en euros ce que ça fait par mois et par an donc voilà déjà rien que de changer un ballon d'eau chaude comme ça en neuf ça coûterait 200 euros la première année je pense que ce serait remboursé uniquement par l'économie d'énergie voilà bon mais c'était une petite réaction à chaud je tâcherai d'en faire d'autres j'espère que cette vidéo vous sera utile je vous donne rendez vous dans les commentaires sur la page facebook sur le forum technique d'ici à bientôt c'est trop bon